Merci beaucoup, je tiens tout d'abord à remercier le secrétariat de la convention d'Abidjan qui a choisi notre pays pour abriter cette importante rencontre dédiée au groupe de travail qui doit élaborer un protocole additionnel à la convention d'Abidjan sur les aires marines protégées communautaires. Je suis venu pour marquer l'importance et l'intérêt que le gouvernement du Sénégal accorde à ce travail-là parce que, comme vous le savez, le Sénégal fait partie des pays africains qui ont mis en place une politique très ambitieuse de création des aires marines protégées. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans la structuration du ministère de l'Environnement et du Développement Durable, il a été créé une direction spécialement dédiée aux aires marines protégées communautaires. Donc c'est une réunion qui est d'une très très grande importance pour nous parce qu'elle réunit des représentants des différents pays membres de la convention d'Abidjan et qui sont venus de quasiment tous les pays partis de la convention pour échanger sur ce protocole qui doit être par la suite un instrument de coopération entre les différents pays dans le cadre de la mise en œuvre de la politique sur les aires marines protégées communautaires. Le secrétariat, le représentant du secrétariat de la convention d'Abidjan l'a rappelé tantôt, aujourd'hui, l'histoire nous a montré que les pays doivent faire davantage d'efforts pour créer une sorte d'harmonie entre l'être humain et son environnement naturel. Parce que, comme vous le savez, l'homme est une création animale, donc nous sommes obligés de réunir les conditions écologiques minimales pour pouvoir continuer à évoluer sur Terre. Donc les États ont toujours travaillé pour la mise en place d'aires protégées à travers des parcs nationaux, à travers des forêts classées, mais depuis un certain moment, il est apparu nécessaire d'étendre cette politique de classement au niveau des aires maritimes, n'est-ce pas ? Parce que ces aires maritimes aussi sont des écosystèmes très très fragiles qui abritent des espèces extrêmement rares et qui sont très utiles pour la vie sur Terre. Donc c'est la raison pour laquelle le Sénégal a créé maintenant un réseau d'aires marines protégées qui couvre quasiment tout le littoral, du nord au sud. Et ces aires marines protégées aujourd'hui constituent véritablement des sanctuaires de biodiversité où on conserve des espèces qui sont très 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 rares et qui ont une importance capitale sur le développement économique et social de nos communautés. Alors ceci est d'autant plus important qu'aujourd'hui sur le littoral ouest africain, il y a pas mal d'activités qui sont en cours de développement et qui risquent d'impacter négativement, entre guillemets, sur ces écosystèmes-là. C'est l'exploitation pétrolière et gazière, mais c'est également la construction des infrastructures maritimes comme les ports, etc. qui peuvent avoir des incidences négatives sur ces écosystèmes. Donc le fait de travailler sur un protocole permettra maintenant à nos pays de définir des standards, n'est-ce pas ? De définir des orientations politiques pour permettre aux pays d'avoir des instruments pour piloter la politique sur les aires marines protégées, mais également pour permettre aux différents pays d'harmoniser leur approche pour créer les conditions d'une meilleure protection de notre environnement marin et côtier et promouvoir son développement durable. Parce qu'une aire marine protégée, c'est un espace protégé, comme son nom l'indique. Donc les activités à l'intérieur de ces espaces sont réglementées, sont organisées, et sont administrées par les instances qui sont créées au niveau de chaque pays. Dans le cas de notre pays, le Sénégal, je l'ai dit tantôt, c'est la direction des aires marines protégées communautaires. Alors, évidemment, dans le cas des accords de coopération en matière de pêche, les pays doivent tenir compte de ces espaces protégés. Et, non seulement tenir compte de ces espaces protégés, mais informer et sensibiliser les communautés de pêcheurs sur les réglementations qui s'appliquent à ces espaces. Je pense que cela permettrait d'éviter les conflits entre les pêcheurs sénégalais, n'est-ce pas, et les autorités des pays voisins qui mettent en œuvre des politiques pour la préservation de ces espèces. Mais toujours est-il que le plus important, et c'est là où il faut véritablement mettre le curseur, c'est que ces aires marines protégées sont des instruments pour rendre les activités de pêche durables dans le temps et dans l'espace. Parce que ce sont des espaces où les espèces sont protégées, les conditions de leur reproduction sont optimisées, et ça permet justement aux pêcheurs de trouver du poisson. Si on ne le fait pas, on pêche un peu partout, ce qui risque d'arriver c'est la raréfaction de la ressource et par voie de conséquence l'extinction de certaines activités comme la pêche, parce qu'il n'y aura plus, tout simplement, plus de poisson dans nos eaux maritimes.